Si la lecture est saccadée, cliquez sur le bouton Pause. Attendez quelques secondes ou minutes, puis lancez à nouveau la lecture. Pour visionner cette vidéo en haute définition, cliquez sur le bouton HD. Pour visionner cette vidéo en plein écran, cliquez sur le symbole composé de quatre flèches pointant vers l'extérieur. Bonjour, je suis Bruno Caillard, l'auteur du guide de construction des terrasses en bois. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler ma méthode de réalisation des plans de terrasses en bois. Dans cette vidéo, je vais d'abord vous expliquer pourquoi vous devriez réaliser des plans. Vous découvrirez ensuite les étapes d'un projet de construction d'une terrasse en bois. Enfin, je vous montrerai comment utiliser un formidable logiciel pour dessiner les plans de votre terrasse. J'utilise personnellement cette méthode pour dessiner les plans des projets que je réalise pour des particuliers ou des professionnels. Et elle m'a servi pour réaliser toutes les vues et les animations du guide de construction. Je vous rassure tout de suite, cette méthode est facile, efficace et elle est gratuite. Alors, pourquoi faire des plans ? En réalisant les plans de votre futur terrasse en bois dans les détails, vous allez pouvoir anticiper les difficultés à venir, déterminer avec précision la nomenclature des matériaux, visualiser votre projet comme si vous y étiez, déterminer des options, tester des solutions d'aménagement, bref, cela va vous permettre de vous poser les bonnes questions. Permettez-moi d'insister, si vous ne réalisez pas des plans détaillés avant de commencer la construction, vous allez tout droit vers la galère. Vous allez oublier de nombreux détails, et pendant la construction, vous allez revenir en arrière, démonter, faire, défaire, parce que vous n'aurez pas anticipé avec des plans dignes de ce nom. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous dévoiler les 5 grandes étapes d'un projet de construction d'une terrasse en bois. Tout d'abord, il faut déterminer vos besoins. Quelle sera la taille de la terrasse ? Quelle sera sa forme ? Rectangulaire, tout en rondeur ? Quels seront les aménagements ? Quels accès faut-il prévoir ? Comment votre terrasse va-t-elle faire la liaison entre votre habitation et son jardin ? Etc, etc. A l'issue de cette phase, vous aurez réalisé quelques croquis à main levée, sans rentrer dans les détails de conception. Ensuite, les démarches administratives. Avant de remplir un formulaire administratif, assurez-vous de la faisabilité de votre projet auprès des services d'urbanisme de votre commune. Attention ! En fonction de la surface de la terrasse et des règles locales, vous aurez peut-être à déposer une déclaration de travaux, voire même un permis de construire. Pour ces deux étapes, le tome 1 du guide de construction vous assistera dans vos démarches. Vient ensuite le choix des matériaux. Que ce soit pour les lames de terrasse, le bois de la structure, les différents systèmes de fixation, il faut bien connaître ce qui existe, les avantages et les inconvénients des matériaux les uns par rapport aux autres. Cette étape va également vous permettre de vous faire une idée du budget que vous devrez prévoir. Pour cela, le tome 2 sera votre guide indispensable. Vous devrez ensuite déterminer le type de structure. Terrasse sur dalle, sur plo PVC ou plo béton, sur poutre porteuse ou sur pilotis. A votre cas de figure, il correspond un type de structure à choisir. Et avant de passer à la construction qui est l'étape finale, vous devrez réaliser les plans de détails de votre future terrasse. Grâce au tome 3 et 4 et aux outils de calcul en ligne, vous déterminerez les sections, les portées, les assemblages, enfin la multitude de détails auxquels il faut penser avant même d'aller sur le terrain. Une fois que ces calculs sont faits, il faut coucher tout cela sur le papier, sans oublier le moindre détail. J'ai dit le papier, mais en réalité, il y a bien mieux que cela. Votre ordinateur. Eh oui, votre ordinateur est un formidable outil de modélisation. Utilisez-le. Mais quel logiciel utiliser ? Eh bien, vous avez le choix. Je connais certains constructeurs amateurs qui ont réalisé leurs plans avec des outils bureautiques, tels que Excel ou PowerPoint. Mais il est préférable d'utiliser un logiciel de dessin. Il existe de nombreux logiciels de dessin vectoriels et certains sont gratuits, tels que InScape. Mais l'idéal est d'utiliser un logiciel de modélisation en trois dimensions. Alors vous allez me dire, c'est bien trop compliqué pour moi, et surtout bien trop cher pour un particulier. Eh bien, je vais vous dévoiler un secret qui vaut son pesant d'or. Il existe un logiciel de modélisation, terriblement efficace, très facile d'emploi, et qui est gratuit. Vous entendez bien ? Le logiciel idéal est gratuit. Et ce logiciel, c'est Google SketchUp. Et dans la suite de cette vidéo, je vais vous montrer comment l'utiliser pour réaliser la conception détaillée de votre terrasse en bois. Voici le plan de la suite de la vidéo. Nous commencerons par installer et configurer SketchUp. Nous créerons notre premier projet. Nous verrons ensuite les outils de base de SketchUp, tels que la création de formes simples, rectangles, cercles et lignes, la création de composants que nous pourrons réutiliser dans nos modèles, la visualisation du modèle dans l'espace, l'utilisation des calques et des scènes, etc., etc. Ensuite, je vous dévoilerai ma méthodologie d'utilisation de SketchUp pour modéliser une terrasse en bois. Et pour conclure, je vous montrerai quelques exemples concrets que je commenterai dans le détail. Voilà, rentrons dans le vif du sujet. Vous êtes prêts ? Alors, téléchargeons SketchUp ! Une petite recherche dans Google. Voilà, nous y sommes. Je clique sur le bouton de téléchargement. Ah, Google nous propose la version Pro. Ce n'est pas la version qui nous intéresse. La version gratuite est largement suffisante pour ce que nous voulons faire. SketchUp est disponible pour Windows ou Mac. Voilà, SketchUp est maintenant installé. Je vais maintenant vous montrer les rudiments de SketchUp. Par la suite, vous apprendrez par vous-même les nombreuses possibilités du logiciel, simplement en l'utilisant. Mais grâce à cette vidéo, vous allez gagner du temps à éviter les petits pièges du débutant. C'est parti ! Au premier démarrage, SketchUp vous demande de choisir un modèle type par défaut. SketchUp ne vous posera plus la question ultérieurement, mais vous pourrez changer de modèle type à tout moment. Un modèle type correspond à une configuration donnée incluant le style graphique et les unités de mesure. On va par exemple choisir le modèle type conception architecturale en millimètre. Voici la fenêtre de travail. Vous voyez ici votre modèle en perspective. La barre d'outils principale. Avant de commencer le dessin de notre modèle, nous allons changer les unités. En charpenterie, on utilise généralement le centimètre comme unité de base. Une précision au dixième de millimètre est suffisante. Vous pourrez changer ces paramètres à tout moment. Voici les formes de base. La ligne Le paraépipède Le cercle L'arc de cercle Vous constaterez que les formes fermées sont remplies par SketchUp. Vous pouvez supprimer la surface de remplissage en cliquant une fois dessus pour la sélectionner. Puis, vous appuyez sur la touche suppression de votre clavier. Vous pouvez ainsi sélectionner et effacer un des côtés du carré. Mais si vous redessinez cette ligne, SketchUp redessinera la surface intérieure. Il en est de même pour toutes les formes fermées. Cette forme n'est pas un véritable cercle. En réalité, c'est une succession de segments. Vous pouvez éditer les segments en éclatant la courbe. Utilisez le clic droit de la souris pour accéder au menu contextuel de la forme. Vous avez pu vous apercevoir que notre cercle est un peu grossier. Dans la plupart des cas, c'est suffisant. Mais vous pouvez avoir besoin de cercles plus ronds. Vous pouvez augmenter la finesse du cercle en augmentant le nombre de segments. Regardez bien en bas à droite de la fenêtre. Un champ de saisie contextuel vous permet de paramétrer vos formes. Allez, on va passer de 24 à 60 segments. Je saisis simplement 60 sur mon clavier. Je place le centre de mon cercle. Et j'ajuste le rayon avec la souris. Regardez en bas à droite, les dimensions de la forme s'affichent en temps réel. Je peux aussi forcer le rayon du cercle à une valeur précise, simplement en saisissant la valeur au clavier. Et voilà, notre cercle est un peu plus rond. Une chose importante à comprendre est que quand vous dessinez une forme par-dessus une autre, elle fusionne. Les formes se collent les unes contre les autres. Alors, ce n'est pas forcément l'effet que l'on recherche et beaucoup de débutants se cassent les dents là-dessus. Alors, comment l'éviter ? Eh bien, il suffit de sélectionner toutes les formes que vous voulez rendre non collantes, puis vous les groupez. Les groupes et les composants ne sont pas collants. Quand vous dessinez une forme, SketchUp essaye de comprendre ce que vous désirez. Il vous propose automatiquement des options pour les points d'attache. Voilà, j'accroche le début de ma ligne. En fonction du déplacement de la souris, il essaye de comprendre selon quel axe vous voulez dessiner. Là, il me propose l'axe bleu, c'est-à-dire l'axe vertical. L'axe rouge, qui est un des axes horizontaux. Et l'axe vert, l'autre axe horizontal. Votre modèle va devenir de plus en plus complexe et parfois, vous aurez du mal à sélectionner un axe particulier avec votre souris. Heureusement, il est possible de forcer l'axe de traçage. Pour cela, on utilise les flèches du clavier. Flèche gauche, on force sur l'axe vert. Flèche haute, on force sur l'axe bleu, c'est-à-dire la verticale. Et flèche droite, sur l'axe rouge. Flèche debet vai davant à sur l'axe vert. Le moment ... Je me fais la même chose.